Bonsoir chers téléspectateurs, merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Aujourd'hui nous est paru une nouvelle selon laquelle le gouvernement malien aura porté plainte contre les agissements de la MINUSMA dans son territoire. Comme titre nous avons, le Mali congédie la MINUSMA, la sortie c'est pas là. A moins de deux mois du réexamen de son mandat par le Conseil de sécurité de l'ONU, la mission de la paix au Mali a été sommée de pieds bagages par le pouvoir de Bamako. Vendredi 16 juin, un divorce qui semblait inéluctable, souligne la presse de la région. La sortie c'est pas là, ironise le journal malien Globe repris par la plateforme MaliWeb. La formule s'adresse à la MINUSMA, mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, déployée dans le pays depuis 2013. Faute de plus de 15 000 militaires, policiers et civils, son mandat devait être examiné le 29 juin par le Conseil de sécurité. En réclamant son retrait sans délai, vendredi 16 juin à l'ONU, le ministre des Affaires étrangères malien, Adulai Diop, a accéléré un mouvement déjà amorcé. Depuis l'intervention militaire en Libye en 2011, les populations de mon pays et celles de la région du Sahel vivent un véritable drame, a déclaré Adulai Diop dans le discours est reléé par MaliWeb. Comment expliquer que la situation sécuritaire au Mali en 2013 soit bien meilleure que celle que nous connaissons de nos jours ? Le réalisme impose le contact de l'échec de la MINUSMA, donc le mandat ne répond pas aux défis sécuritaires. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.